Musique La thématique cette année sera la musique Nous avons décidé avec l'équipe de la médiathèque de changer le visuel puisqu'on avait un visuel maintenant depuis 5 années et puis on a prêté d'identifier le visuel à la thématique de livres et la musique Vous avez vu que le Président est Jean-Michel Ribes que vous connaissez tous qui est un auteur dramatique qui revendique beaucoup de choses notamment un peu sympathique et de donner la place aux jeunes talents, aux jeunes comédiens Il fait des expériences incroyables dans son théâtre du Rond-Point dont il est le directeur depuis 2012 C'est un grand écrivain Il a reçu le Grand Prix de l'Humour Noir en 1995 et le Molière du meilleur auteur francophone Il a écrit avec Louriau les nouvelles brèves de Pontoir que vous connaissez tous Il a beaucoup travaillé avec Roland Topor aussi Alors, on était d'honneur Jean-Claude Carrière et Olivier Beaulieu Jean-Claude Carrière que vous connaissez je pense tous qui est un homme à mille facettes Il a écrit des chansons, il a écrit des pieds de théâtre, il a été scénariste des films, il a été dramaturge Et il a surtout, vous connaissez la controverse de Madame Louis, c'est lui qui l'a écrit Olivier Bellamy, encore un invité d'honneur parce qu'évidemment Olivier Bellamy vous connaissez tous C'est un homme de musique, un passionné de musique qui est sur passion classique notamment La radio passion classique La radio classique Et il a une édition qui s'appelle passion classique où il interroge tous les soirs de 19h à 19h une personnalité sur ses goûts de musique et pourquoi Alors la personnalité apporte ses disques et passe et il explique pourquoi il aime cette musique etc. Ensuite on va faire quelque chose sur les dictionnaires amoureux qui est vraiment une collection qu'on aime tous On en avait fait, on avait fait les 10 ans des dictionnaires amoureux l'année dernière Cette année ils reviennent avec tout sauf un dictionnaire Parce que vous savez qu'un dictionnaire amoureux c'est le contraire d'un dictionnaire Vous lirez le petit topo que vous avez fait, voilà On aura Jean-Claude Simoen qui est le créateur et le directeur de cette magnifique collection qui va animer le débat avec Denis Tibinac, Malek Chebel et Jacques Chancel ainsi que Jean-Claude Chifflet qui n'a pas encore écrit un dictionnaire amoureux mais qui est en train d'écrire un Alors ça va être les affres de l'éculture d'un dictionnaire amoureux Et puis Denis lui prépare le dictionnaire amoureux du piano Et alors on a fait un petit coup de coeur sur Jean Giono cette année Parce que Jean Giono, non seulement c'est un immense poète, un immense écrivain mais c'est aussi un passionné de musique C'est un type qui a adoré la musique classique notamment et qu'il écrivait en écoutant de la musique Et il nous, il le dit d'ailleurs, je vous ai mis la phrase La musique m'aide à composer, dit-il, en tant que bien que je n'écoute pas pour composer mais l'architecture musicale inconsciemment me propose des architectures littéraires C'est des fous de musique Et nous avons ensuite, on a d'abord une lecture de l'homme qui plantait des arbres de Giono C'est très très court, c'est pour ça que j'ai choisi J'ai fait un quart d'heure d'un minute maximum C'est très beau, très beau texte Et ensuite on a un débat sur Jean Giono avec la fille de Jean Giono qui s'appelle Sylvie d'Urbet Giono, qui dit Léidame et qui est absolument charmante, lumineuse, gai et qui parle de son père d'une façon... Vous allez voir, vous allez aimer Giono si vous ne l'aimez pas encore C'est Sylvie d'Arme merveilleuse C'est le rendez-vous des prix littéraires qui sont attribués à la part du livre Ça fait maintenant de nombreuses années que cela existe Je présenterai d'abord le prix du cantant du roman Qui a été décerné la première fois en 1997 Les membres du jury ont beaucoup changé depuis cette époque Il y avait Jean-Jacques Brochier qui en était le président qui était le directeur du magazine littéraire C'était une fille de mon tournage du milieu littéraire parisien Et maintenant le jury est composé d'une très grande écrivaine, Michel Gazier Il y a Xavier Houssin, Jean-Noël Pancrasy et Bertrand Saint-Lincent, rédacteur en chef au Figaro Et d'autres critiques littéraires comme Jacqueline Becker, Annie Fleury ou David George Picard qui est conseillé pour le livre à la grande Comme je ne vais pas vous énumérer la nombreuse sélection de romans Le 24 avril, le jury se réunira à Paris et le lauréat sera fait La sélection du prix des romancières est beaucoup plus ramassée Et on a pu lire quelques romans qui étaient vraiment très forts Comme Éric Machal, Le soleil sous la soie, Chekeba Hachémi, l'insolente de Kaboul Nicolas Desqueldor, l'enfant du premier matin Et ce sera pareil, le lauréat sera connu vers le 24 avril On va transformer, on trouve que la courte poire, en un petit Angoulême cette année C'est-à-dire que vous allez comprendre au fur et à mesure, je vais vous donner des éléments Pourquoi Angoulême est un peu parmi nous Alors déjà par la présence de Charles de Berger et de Jean-Claude Denis Nous avons la chance de recevoir deux pointures de la bande d'ici Qui sont tous les deux primés à Angoulême Ils ont tenu de grands primés d'Angoulême Et ils nous font la joie de venir dédicater leurs livres Et comme ils sont aussi de grands passionnés de musique Ils jouent la guitare tous les deux Ils vont interpréter au chant et à la guitare Un concert au cadeau du café littéraire Et ce sera le samedi soir à 20h30 Alors pour l'anecdote Night Buzz Le titre, le nom de ce groupe L'enregistrement de musique dans la campagne Et où les cigarettes faisaient tellement de bruit Qu'elles ont été intégrées au noir, c'est de musique Et elles font des percussions un petit peu Alors il y aura à la Coupole une exposition Qui s'appelle Rock'n'Roll anti-diluvien Comme ça Alors Rock'n'Roll anti-diluvien parce que C'est une exposition qui met en évidence Tout comme des chansons qui ont été enregistrées avant 1960 On a sélectionné les auteurs bien sûr avec le thème de la musique Donc ça vous les avez sur la page 19 Donc il y a notamment un livre sur lequel j'attire votre attention C'est celui-là, le silence de l'opéra Qui a été alors écrit, dessiné et mis en son par Pierre Créac Donc c'est vraiment un tout château Et donc c'est un livre en CD En fait le texte est raconté par Jean Rochefort Donc les images sont magnifiques Et Pierre Créac va nous faire des animations le samedi et le dimanche autour de ce livre Alors d'une part un atelier dessin mais aussi un atelier d'écoute Parce que souvent, parfois, les enfants ont un peu du mal à être à l'écoute justement Donc ça c'est un petit jeu qui a son objectif justement de les rendre attentifs au son Autre chose, cette année, nous avons fêté les 10 ans de Lulu Boumette Donc Lulu Boumette, c'est un album, une héroïne très connue des enfants Surtout depuis qu'elle a été adaptée en dessin animé Donc l'auteur c'est Daniel Picouli Et l'illustrateur Frédéric Picouli Qui est donc d'Ostrasio Donc nous allons avoir une exposition D'abord le Gino de Frédéric Picouli Donc à la fine Et une projection au cinéma Le dimanche à 13h Avec la présence de Daniel Picouli De Frédéric Picouli Et aussi du réalisateur du dessin animé De la voix de Lulu Boumette Et de la voix de Rien N'espère C'est donc le lièvre Alors, avant la foire du livre À l'année dernière Nous organisons un jeu en cours avec les enfants Puisque Lulu précédente C'est tout à fait dans l'actualité Donc, les éditions maintenant ont trop bien fait ça C'est un album assez didactique justement Où Lulu Boumette rentre en campagne Contre le lièvre Rien N'espère Donc, les enfants peuvent voter sur le site de Mania Et nous on s'associe aux éditions Mania Pour, en fait, organiser des élections aussi à la médiathèque Donc nous avons mis en place une vraie urne Comme on devrait Et ici, ils ont prévu Ils ont tout prévu Il y a la carte électorale Que nous remettrons à chaque enfant qui soit voté Et les bulletins justement de la candidature On a choisi soit Lulu, soit Rien N'espère Voilà Donc, ça s'est organisé avant la foire du livre À la médiathèque Les enfants qui auront participé Il y aura ensuite un tirage au sort Et à l'issue de ce tirage au sort Les enfants gagneront l'album dédicacé Par Daniel Picouli et Frédéric Picouliot Et nous leur remettrons ces albums le dimanche À l'issue de la collection du film Voilà, à la fin Merci d'avoir regardé cette vidéo !